Il n'y en a pas. Il est temps pour les déclarations des députés. J'aimerais vous parler de la grève à Camry. Cette usine a des milliers d'employés. Les gens s'inquiètent de l'avenir de cette usine ainsi que leur emploi. Je partage les préoccupations et je soutiens leur effort pour garder ces emplois Ingersoll. La semaine dernière, j'ai demandé à la Première ministre de changer ses politiques qui ont déjà envoyé 1 300 emplois à l'extérieur d'Oxford. Le problème que j'ai entendu sur la ligne de piquetage cette semaine et la plus grande inquiétude, c'est de garder ses emplois à Ingersoll. J'ai entendu beaucoup d'employés qui souffrent à cause de cette grève. Ils s'inquiètent de leur avenir. Nous construisons des voitures de qualité à Ingersoll car nous avons une manœuvre de compétence. Ces personnes ne devraient pas s'inquiéter de perdre leurs emplois à cause de la bureaucratie et des taux d'électricité trop élevés. Le gouvernement devrait faire tout en son possible pour garder ses emplois en Ontario. Encore une fois, je demanderai au gouvernement de s'assurer que des usines telles que celle-là aient des emplois stables pour des milliers de personnes. Encore une fois, j'aimerais encourager les deux côtés de résoudre le problème aussi rapidement que possible pour ses employés. Et j'aimerais dire aux employés, je soutiens vos efforts, je sais à quel point c'est difficile et je vais continuer à lutter pour garder ses emplois à Oxford. Merci beaucoup. Le député de Windsor-Ticomcy, hier, plus de 200 amis d'Arnold Hammerd ont célébré sa vie remarquable. Arnold était un journaliste. Il a commencé comme correspondant pour le service Reuters en Afrique et en Europe, mais il était mieux connu pour son travail dans les coulisses à CBC Radio-Canada. Pendant de nombreuses années, il était le producteur exécutif des nouvelles spéciales qui couvraient les élections, les campagnes, les couvertures médiatiques toute la journée. Arnold était un militant pour la justice sociale et les droits de la personne pendant 25 ans. Il était le président de l'Association des journalistes pour la libre-expression. Il a servi à la Guilde des médias. Des centaines d'employés de CBC ont des pensions et des emplois à temps plein grâce à Arnold. Il a fait en sorte que de nombreux emplois deviennent des emplois à temps plein. J'ai servi à l'exécutif national, à la Guilde, avec Arnold. Nous avons passé dix ans ensemble à l'exécutif international de notre syndicat. Il était notre directeur canadien, un militant pour la justice dans tout le pays, que ce soit TVO, la presse canadienne ou CBC. Donc, il est pertinent de dire qu'il est décédé le jour du travail. Merci d'avoir présenté le temps de Arnold avec nous comme famille syndicale. J'aimais cet homme. Il était un ami. Il m'a donné du mentorat et il a laissé sa marque dans les droits de la personne et le journalisme et la lutte pour l'équité pour tous. Le député de Beaches, East York. Merci, M. le Président. J'aimerais célébrer au nom de mes commettants. J'aimerais reconnaître Jason, qui a été nommé le citoyen de l'année de 2017 à Beaches. Il a commencé à faire du bénévolat il y a plus de dix ans lorsqu'il s'est senti tétanisé par des sentiments d'impuissance et les problèmes de bien-être mental. Il a donc commencé à faire du bénévolat. Lorsqu'il a commencé à retirer des graffitis des édifices et il a reconnu qu'il faisait quelque chose de positif, il s'est senti beaucoup mieux. Il a rencontré Bob Murdoch dans son travail. C'est vraiment une autre personne qui a travaillé au Centre 55 comme président. Et il a demandé à Jason de venir travailler à Centre 55 et il est devenu le président pendant près de neuf ans. Jason a travaillé dans toute une liste d'initiatives avec des organisations exceptionnelles dans ma circonscription. Entre 2009 et 2015, il a siégé un conseil d'une agence locale pour soutenir des services. Il a fondé le groupe de santé mentale de Beaches, un groupe de soutien de bien-être qui a appuyé et qui a appuyé une douzaine d'autres personnes dans sa vie. Ce qu'il a remarqué dans son travail de bénévolat, ce n'était pas juste une question d'aider les autres, car lorsque vous aidez les autres, vous aidez vous-même. Il a eu le prix de 2017 de Beaches ainsi que d'autres récipiendaires dimanche dernier. Et je demanderai à tous, en reconnaissance des bénévoles dans notre communauté, merci beaucoup pour tout le service que vous offrez à notre communauté. Merci. Félicitations. Le député de Nipissing. Je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée de franco-antériens et franco-antériennes. Le 25 septembre, c'est un moment pour la communauté de Nipissing de célébrer notre riche héritage francophone. Le 25 septembre a officiellement été nommé la Journée franco-antérienne en 2010. Quelques années auparavant, le drapeau franco-antérien a survolé pour la première fois. Il a volé à l'Université Laurentienne, à Sudbury, le 25 septembre 1975. Monsieur le Président, je suis tellement heureux que jeune étudiant en sciences politiques, Michel Dupuis est un co-créateur du drapeau. Monsieur Dupuis vient de North Bay, au sein de ma circonscription. L'autre co-créateur était le professeur d'histoire à l'Université Laurentienne, Gaétain-Gervais. Les couleurs vert et blanc de drapeau franco-antérien évoquent l'été et l'hiver. C'est une combination parfaite et un symbole parfait. Célébrons cette belle journée francophone ensemble. Merci. Si vous allez voir dans le botin à Sudbury, vous verrez qu'il y a beaucoup de noms. Le député de London West. La députée. J'aimerais partager une histoire. La première ville vit un essor dans l'immobilier et la création numérique avec dix firmes qui font partie des compagnies en croissance en 2017. Ensemble, ces firmes sont Big Viking Games, dont Zoomerun, Digital Echidna, Diagnostic Biochem et Canada, ont augmenté leur revenu de plus de 600 % depuis les dernières années. La deuxième ville représente une des plus grandes villes. Elle est la troisième au Canada et la deuxième en Ontario pour le taux le plus élevé d'hospitalisation des opioïdes et la plus grande proportion des enfants qui vivent dans la pauvreté. Ces villes ont vu une baisse de 2,1 % dans les revenus. Donc, c'est des revenus qui sont les deuxièmes plus bas en Ontario, il y a le taux le plus bas avec un quart des résidents qui ne travaillent pas et trop découragés pour chercher du travail. Quelles sont ces deux villes? London en Ontario et ces statistiques vous montrent une situation alarmante dont l'économie découle en laissé pour compte. Il faut un gouvernement qui s'engage à accomplir cet objectif d'aider ces personnes. La députée de Kingston. Merci, M. le Président. Je suis emballée de vous parler d'un festival de deux jours qui a eu lieu dans ma circonscription de Kingston et les îles les 9-10 septembre. Donc, le festival familial célèbre notre communauté incroyable militaire ainsi que leurs familles. Leur dévouement, leurs efforts et leur engagement spécial à protéger notre sécurité au pays est d'une importance cruciale et mérite une reconnaissance et une célébration. Donc, nous avons célébré le 150e anniversaire du Canada et 25 000 personnes sont venues profiter des événements au centre sportif Fort Henry, CFB Kingston et la base des forces armées. Nous avons appris de l'histoire riche de Kingston. Il y a eu quelque chose pour tout le monde. Il y a eu un tank et un hélicoptère. Nous avons eu nos propres jeux Invictus qui a réuni toutes sortes de personnes dans un concours où il y a eu des prix. Le spectacle rock avec Trooper et la moitié de la foule s'est levée dans une performance engageante. Et la liste s'ensuit. J'aimerais saisir l'occasion pour remercier l'équipe de CFB Kingston, la police Fort Henry ainsi que les commanditaires qui ont fait de cet événement un succès. Kingston et les îles adorent ce genre de festival et nous donnent l'occasion de reconnaître et célébrer tout ce qu'ils accomplissent pour nous garder en sécurité au Canada. Merci, M. le Président. Le député de Bruce Cray, Orange Sound, j'aimerais demander si je peux porter mon épinglette Invictus. Le député demande un consentement unanime pour porter l'épinglette Invictus. Oui, vous êtes d'accord? Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureux de vous parler comme porte-parole de l'accessibilité et j'aimerais vous parler des jeux Invictus. Nous en aurons les militaires qui ont été blessés et ces personnes continuent à nous inspirer grâce à cet événement sportif. Donc, nous accueillons 550 soldats de 17 nations. Nous opérons nos cœurs et nos esprits envers leur courage qui ne montre que le meilleur d'eux-mêmes. Je vous encourage de suivre ces jeux. Il y a 90 membres de l'armée canadienne et des forces armées navales et de l'air. Il y a des gens qui ont combattu en Jordanie dans des pays tels que la Roumanie, la France, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Allemagne et l'Ukraine. Ce sont tous des alliés. Nos troupes se sont battues avec eux en Afghanistan. Selon Prince Harry, et je le félicite de continuer son travail d'oeuvre caritative comme sa maman, la princesse Diana, les concurrents savent que les jeux Invictus leur donnent une nouvelle vie et de représenter leur pays et le pays de leurs camarades est quelque chose pour lequel ils ont rêvé. Ils reviennent encore plus solides et ils prouvent que n'importe quoi est possible lorsque vous êtes quelqu'un de solide. C'est un événement que je soutiens. C'est l'inspiration derrière les jeux. Dans les circonstances, peu importe ce que l'on fait, je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon esprit. Je vous souhaite tout le meilleur pour ces jeux. Merci beaucoup, M. le Président. La députée de Ottawa, Vanier. Aujourd'hui, c'est la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. C'est l'occasion pour tout l'Ontario de célébrer la contribution de la communauté franco-ontarienne. J'aimerais aujourd'hui souligner la vitalité des institutions de la communauté dans ma circonscription d'Ottawa-Vanier. Nous avons tout d'abord l'hôpital Montfort avec l'expansion de ses services et surtout ses investissements grandissants en recherche. Nous avons également des organismes communautaires qui répondent de façon diversifiée aux besoins des nouveaux arrivants. Nous avons deux conseils scolaires, publics et catholiques, qui répondent de plus en plus aux besoins des nouveaux apprenants de façon diversifiée. Leurs programmes sont de plus en plus accentués à bien répondre à leurs besoins. Nous avons évidemment la cité collégiale dont les programmes répondent toujours à des nouveaux besoins de la main-d'oeuvre. Et finalement, je m'en voudrais de ne pas mentionner, évidemment, que nous allons avoir une nouvelle université francophone, mais nous avions également l'Université d'Ottawa, qui est un pilier de la recherche sur la francophonie. Il y a beaucoup d'énergie dans la communauté franco-ontarienne en Ontario et elle continuera longtemps de faire une contribution pertinente et innovante à la société ontarienne. Je vous remercie. Merci, le député de Roland-Northfork. Donc, nous avons beaucoup de festivals et d'événements qui soulignent notre patrimoine d'agriculture. Nous avons le Bafis, donc le Donnybrook de Charlottesville. Nous avons toujours quelque chose à faire tous les week-ends jusqu'au Festival des Citrouilles à Waterford. Alors, jusqu'au long week-end, jusqu'à l'Action de grâce, nous avons une exposition de chevaux. Norfolk va attirer plus de 160 000 personnes. Il y aura toutes sortes de foires. Alors, on me pose la question suivante. Quelles sont les vedettes qui viennent participer à nos festivals? Qui a eu la plus grande citrouille? Alors, Calédonia, Norfolk et tous ces festivals nous ramènent à notre jeunesse. Encore une fois, Dixie Dogs, Candy Floss, Caramel Corn, la Foule à Calédonia. La foire offre une journée des jeunes, la journée des guerriers, dont le Demolition Derby, les animaux de la ferme, des chevaux. Donc, je vous invite à Norfolk, venez nous voir et venez profiter des plus belles foires dans la province. Merci à tous les députés. Il est temps maintenant pour...